et bien voilà bonjour à tous c'est reparti merci à tous ceux qui sont venus voir les vidéos sur youtube il y a une petite nouveauté j'ai donc associé un blog à ces vidéos là dominiquechevier.blogspot.fr je regarde l'écran en même temps voilà donc vous avez là dessus en fait les versions jpeg ou png je sais plus en tout cas des versions imprimables des exercices que je donne en vidéo donc voilà allez voir vous pouvez télécharger imprimer voilà donc voilà aujourd'hui un petit sujet sur les gammes pentatonique les gammes qui ont 5 degrés une gamme normalement telles qu'on les connaît majeur mineur ça fait par exemple do re mi fa sol a si do il y a 7 notes on appelle ça 7 degrés on appelle ça donc aussi des gammes heptatonique mais on le dit pas parce que ça fait un petit peu oui tout ça les gammes heptatonique moi non alors donc on le dit pas mais n'empêche que c'est ça là on les appelle pentatonique parce que là du coup on sait pas trop comment dire donc il y a 5 degrés imaginez une gamme majeure on enlève la quarte la septième do re mi fa sol la si do on enlève le fa et le si do re mi sol la do voyez le truc et donc ça donne ça la gamme majeure voilà la gamme pentatonique résolument on se place dans un phrasé qui est beaucoup plus qu'est moderne enfin savoir ce qu'on appelle moderne en tout cas qui est post bebop et qui est pas un phrasé de triade ça induit vraiment des trucs un peu spéciaux on en parlera plus tard c'est un moyen bien pratique en tout cas pour arriver à détonner voilà on en reparlera je vous ai donné les exercices pour vous les travailler dans toutes les tonalités une première fois en cycle de quintes comme ça et puis un autre exercice où elles sont en chromatique parce que souvent elles sont utilisés comme ça vous êtes aperçu que là dans l'utilisation que j'ai fait que j'ai fait il ya le micro qui descend tout seul je sais j'ai utilisé une sorte de de gamme tronqué c'est souvent le cas vous pouvez essayer le do re mi sol la do on peut essayer de le faire aller que jusqu'au sol donc au lieu de faire je fais qui donne résolument un phrasé encore différent mais c'est issu de la gamme de la gamme pinta j'avais un autre truc à vous dire ouais j'ai pris des notes là donc en fait oui il ya le volume pour ceux qui connaissent ou qui ont à disposition qui peuvent emprunter ou qui se débrouillent pour la voir le volume 24 des abersold qui sont des volumes des disques sur lesquels on improvise on travaille le volume 24 c'est majeur mineur et donc ça vous donne des larges plages dans les 12 tons et vous avez le temps de développer à l'oreille et au jeu ces gammes pour vous les mettre dans les doigts un tas de fa dièse un tas de sol puis un tas de si bémol il y en a qui sont pas faciles il faut les travailler un tas de ré bémol enfin ça fait ouais ou do dièse quoi un tas de fa tout ça vous les mettez dans les doigts et puis on en reparle d'ici pas longtemps la vidéo peut-être un peu courte mais j'ai pas beaucoup de temps cette semaine je vous ai fait un beau blog bise ciao salut